C'est maintenant la séquence flashback d'Alkaline qui revient sur une grande date de l'histoire musicale. Cette semaine, le lundi 5 septembre 1946 exactement, naissait à Stone Town dans le protectorat de Zanzibar, un certain Farok Bulsara qui allait se faire connaître sous le nom de Freddie Mercury, chanteur de Queen. Après avoir grandi en Inde, pas loin de Bombay, cet élève brillant et accessoirement très bon joueur de tennis de table allait vite trouver sa voix. Une voix puissante, imparable, techniquement impeccable, digne des plus grands chanteurs d'opéra. Je vais faire de l'opéra maintenant, terminez le rock'n'roll. Il était un peu timide au début. C'est à 12 ans seulement que ce jeune garçon très timide donc crée son premier groupe de rock. Revenu à Zanzibar qui deviendra bientôt Tanzanie, Freddie et sa famille fuient la révolution et rejoignent l'Angleterre. Il découvre alors la musique pop et rock, Hendrix, Beatles et Elvis entre autres. C'est avec un groupe dénommé Ibex qu'il fait sa toute première scène du côté de Manchester le 23 août 1969. Il touchera au Butte, voire au Graal avec le groupe Smile dont il prend les rênes et qui deviendra peu de temps après Queen. En une vingtaine d'années, Queen deviendra un des groupes rock les plus célèbres au monde. Je veux que tout le monde fasse l'amour, toute la nuit, chaque jour, comme moi. Révélant son homosexualité quelques années plus tard, Freddie, stylisme, maquillage et gestuel à l'appui, deviendra un symbole à lui tout seul, matinant d'un doux parfum de scandale, tous les grands hymnes qui naîtront par la suite, de Another One Bites The Dust, à We Are The Champions, hymne conquérant, repris depuis dans les stades du monde entier. Freddie Mercury, grand champion de la pop, assurément, avant de mourir à 45 ans du sida le 24 novembre 1991. Une étoile ne meurt jamais puisque Sœur Freddie a désormais une astéroïde à son nom, Astéroïde 17473 Freddie Mercury. La classe, non. Je parle très peu de moi. Personne ne sait vraiment qui je suis et personne ne le saura jamais. Voilà, Alkaline, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec le titre The Magician d'Andy Shouf. A demain mes lapins ! Sous-titrage Société Radio-Canada